pourquoi ce choix de thalès et pythagore donc quand on m'a un petit peu parlé de ce projet je me suis interrogé sur ce qui pourrait être intéressant de travailler en quatrième et troisième et je suis partie d'un constat assez simple qui était de voir un nombre d'élèves conséquent pas conséquent un nombre d'élèves en tout cas qui était capable d'utiliser le théorème de thalès en écrivant les égalités de quotient et pour autant sans avoir du tout donné du sens à cette égalité de quotient alors il parvenait tant bien que mal à appliquer la méthode parfois même avoir des résultats justes aux exercices mais comme l'a dit lionel tout à l'heure sans donner du sens aux apprentissages donc moi je me suis dit il y a quelque chose à creuser pour que les élèves apprennent à donner du sens aux apprentissages et voilà je suis partie sur cette idée de pythagore et de thalès donc ce fascicule est décomposé en trois parties donc la première partie c'est je révise le théorème de pythagore la deuxième partie je revise le théorème de thalès et la troisième partie où on va s'entraîner un petit peu avec toutes les notions avec bien évidemment en vue un petit peu le diplôme national du théorème de pythagore parce que c'est quand même une quelque chose qui semble important pour les élèves les parents etc alors sur le théorème de pythagore donc j'ai mis donner du sens de l'apprentissage puisque c'est vraiment mon leitmotiv et en donnant à voir les mathématiques alors ça part de sur le début de la notion déjà de donner du sens à ce qu'on appelle le carré en lien bien évidemment avec l'air des carrés de travailler autour de cette notion là pour introduire le théorème de pythagore avec le puzzle de périgal avec des airs avec le découpage et sur la progressivité ce qui m'a semblé important c'est d'être très progressif sur les notions mais aussi sur les exigences rédactionnelles pour que tout ce qui confère au théorème de pythagore et au théorème de thalès ne se résume pas on sait que le triangle abc est rectangle en b etc etc mais vraiment que les élèves plus travaillent sur le sens pour in fine arriver à cette exigence rédactionnelle mais de façon très progressive donc ça c'est pour la partie sur pythagore sur la partie sur thalès donc comme je disais moi ce qui me questionnait vraiment c'était ces égalités de quotient sur lesquelles les élèves ne donne absolument pour la plupart absolument pas de sens et de revenir justement au travail sur le théorème de thalès en lien de façon très forte avec la proportionnalité la construction de tableaux de proportionnalité donc qui prend quand même une part assez importante sur donner des tableaux de proportionnalité en lien avec des configurations de thalès donc comme le disait aussi lionel moi je l'ai pas présenté là mais sur la correction on insiste bien aussi sur le fait qu'il n'y a pas unicité il ya plusieurs tableaux de proportionnalité qui peuvent être donnés est toujours pareil une progressivité sur les exigences rédactionnelles qui arrivent de façon progressive les élèves les lisent les voix une fois deux fois plusieurs fois pour se les approprier de façon progressive il ya un travail aussi autour de du tableau de proportionnalité de l'égalité des produits en croix que les élèves ne fassent pas un simple produit en croix sans en donner du sens un travail aussi avec quelques exercices on va aborder le calcul avec le coefficient de proportionnalité des choses qui devraient leur parler un petit peu et ensuite donc sur cette troisième partie voilà des exercices toujours pareil donc le leitmotiv aussi toujours des exercices qui sont très progressifs donc on retravaille sur un mélange entre sur toutes les notions bien évidemment et une sélection parmi des exercices du brevet mais pareil dans cette idée de faire aussi quelque chose qui semble aussi important dans pour ses élèves ciblés qui est donner confiance donc dans le donner confiance c'est une sélection très progressive d'exercice même pour le brevet qu'ils disent ben c'est accessible à partir du moment où on fait un choix assez judicieux d'exercice avec toujours pareil cette volonté aussi de proposer des corrigés qui sont très détaillés et qui restent en lien avec ce qui ce qui a été fait dans les parties précédentes qui est recherché c'est pas forcément la méthode experte la rédaction experte mais c'est bien que les élèves s'approprient la notion et donnent du sens à la notion au travers du choix des exercices